bonjour et bienvenue sur ma chaîne chronique satanique aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série consacrée à lire la bible satanique c'est à dire que donc je vais dans une série régulière de vidéos aborder cet ouvrage disons fondateur du satanisme religieux contemporain même si je ne m'identifie pas totalement qu'est la bible satanique d'Antoine Zander-Lavet publiée en 1969 soit trois ans après la fondation officielle de l'Église de Satan et chapitre par chapitre vous introduire à cet ouvrage qui est objet de nombreuses rumeurs de nombreuses affirmations mais qui est souvent assez pelue intégralement alors donc aujourd'hui c'est juste une introduction donc la bible satanique c'est un ouvrage qui comme toutes les bibles bible c'est un mot qui a la mythologie bibliothèque et qui constitue une collection de livres et constitué de quatre livres donc le livre de Satan qui donc en quelques pages particulièrement blasphématoire portent un jugement assez dur sur une certaine tradition chrétienne alors je dis tout de suite ce livre est un plagiat c'est à dire que l'avait s'est inspiré sans le citer d'un ouvrage appelé mighty's right de quelqu'un qui se faisait appeler ragnar red bird je j'arrêterai dans la prochaine vidéo en l'expurgence qui est tant mieux parce que c'est un ouvrage extrêmement raciste antisémite sexiste etc et voilà donc ça symbolise aux yeux de la veste qu'il appelle le satanisme de première phase c'est à dire le satanisme purement blasphématoire destiné pour lui à déconditionner d'une certaine imprégnation d'une civilisation chrétienne etc mais non pas pour ce qu'on perd dans la transgression mais pour ensuite construire autre chose et donc ce ce livre de satan est plus une introduction destinée à poser le ton que vraiment quelque chose à prendre complètement en premier degré en fait ensuite vient le livre de lucifer donc le livre de lucifer c'est la substantifique moelle de la bible satanique c'est à dire en fait une anthologie d'articles qui était paru dans le magazine de officiel de l'église de satan à l'époque et qui donc aborde un peu sans deux points idéologiques de la ce qu'on pourrait appeler la doctrine sataniste la veillenne comment il imagine sataniste comment le définit en termes d'éthique en termes de vision du monde par rapport au christianisme par rapport à l'anti christianisme par rapport à la société moderne dont y compris dans des sens très politiques donc ça ça sera aussi l'objet de futures vidéos sans doute un peu plus longue je détaillerai chapitre par chapitre du livre de lucifer les grands axes de la pensée aveillenne si je puis dire ensuite livre de belial donc livre de belial c'est le sort de la théorie magique de la veille sachant qu'il accorde une situation assez symbolique au mot magie donc très centré d'ailleurs ce n'approche un peu d'inspiration un peu freudienne de désirs de la catharsis etc et donc ce livre de belial donc a des liens avec que je dirais ce qu'on appelle la tradition magique cérémonielle des livres à slévy à la golden dawn à l'histor collet donc on retrouve un certain nombre de d'étape formelle dans le ritual qui fait beaucoup penser à sa tradition et qu'en même temps des des sensations assez importante notamment la veille à une vision très ambigue un rapport très ambigu par rapport à l'histoire collet on tire prend beaucoup d'idées mais en même temps par rapport à elle très critique par exemple collet avait une approche j'aurais une avait été en sorte pionnier dans ce qu'on appelle l'antéogénèse c'est à dire une utilisation des drogues provoquées des états trans à des fins magiques et l'avait été extrêmement vraiment extrêmement antidrogue voilà donc c'est un certain de deux choses qu'on va explorer dans cette lecture du livre de belial et enfin livre d'oliviatan qui en fait la relecture par collet et par pardon l'avait de l'idée de quelque chose qui est très présent dans golden dawn et d'ailleurs chez collet c'est à dire la réappropriation de ce qu'on appelle les clés no ken c'est à dire en fait une espèce de farme une tradition qui suit de l'angleterre elizabethan d'occultiste tel que je ne dis mais donc une partie un peu plus délayé de la bible satanique certaines mauvaises langues comme michael aquino ont suggéré que ça avait été rajouté pour qu'on fait un peu livre pour faire plaisir à l'éditeur mais donc ça me permettra de parler aussi de la magie no ken et une certaine fa de ses avatars dans la dans ce qu'on appelle l'occulture et donc ça sera un peu les derniers chapitres de cette série de lire la bible satanique donc à part donc le donc il ya ces livres il ya aussi l'introduction donc c'est je parle de la effectivement de l'édition une édition 2006 aux éditions du camion blanc dans sa version un peu sulfureuse qui est le camion noir donc traduction sébastien reiser l'introduction de nicolas castelot donc le directeur de collection et est donc une introduction une introduction officielle par peter gilmore qui est l'actuel grand prêtre le successeur aujourd'hui de l'avait à la tête de l'église satanique de l'église de satan donc je le dis tout de suite c'est pas la première introduction qui était faite l'introduction originale la bible satanique il ya plusieurs introductions qui sont succédés parfois par un certain nombre de personnes qui ont fait sécession avec la bible avec l'église de satan comme michael aquino comme zina lavet shrek et qui donc enfin du coup l'église de satan n'assume plus trop leur introduction et je pense que je crois il doit se trouver une édition pirate sur internet avec toutes les préfaces à la suite plus attendu sur la suite dans leurs historiques voilà donc que celle de peter gilmore donc intéressante au sens où l'accentue vachement sur le sur la cette idée de la veille que sataniste en quelle sorte et retrouve une certaine nature bestiale de l'homme c'est à dire que l'homme est un animal comme les autres que en quelque sorte il s'accomplit en vivant je dirais qu'au jour le jour comme forme de d'animaux au sens où il vit dans une jouissance de ses instants qui n'est pas pour autant la licence n'est pas pour autant l'hédonisme mais qui est je dirais une la vie un peu sorte au jour le jour que décrit niche dans certains de ses livres qu'on peut aussi retrouver dans dans la philosophie épicurienne et et donc voilà donc je vais lire quelques extraits donc tout d'abord au début il ya cette idée ce livre peut changer votre vie je cite là tout comme il a changé la mienne c'est une oeuvre diabolique écrite avec élégance pragmatisme et force peut servir de mémorale façon presque magique si vous reconnaissez dans ces pages si vous trouvez que les principes développés ne sont pas étrangers que vous éprouvez une irrésistible sensation de retour à vous même alors vous allez découvrir que vous appartenez à une méta tribu dispersée et le mot correct pour désigner la personne que vous êtes est sataniste au centre de ce passage de celui que je vais citer qui est par contre à la fin de l'introduction de j'étais en guillemore qui a l'idée de l'avé qui est d'inverser la célèbre formule du père de l'église catholique de l'église chrétienne tertulien qui est on ne n'est pas chrétien on le devient et de dire on ne devient pas sataniste on est sataniste là encore l'idée c'est de retrouver en quelle sorte le sataniste et celui qui retrouve une espèce de du point de vue de l'avé qui est d'ailleurs pas forcément le lien une espèce de d'animalité qui un peu qui était un peu oublié par la par la civilisation par une certaine appréciation religieuse chrétienne ou autre voilà donc ensuite mon essentiel du de l'introduction de guillemore c'est une biographie une biographie pardon un peu idéaliser de l'avé quand même effectivement ce paragraphe final très intéressant et tout à fait dans l'esprit ce que je viens de citer il n'y a rien à craindre dans la bible satanique car elle ne vous transformera pas en quelqu'un que vous n'êtes pas elle peut vous convertir elle ne peut pas vous convertir ni vous guider dans des voies qui ne sont pas dans votre nature son pouvoir réside dans sa capacité à vous montrer qui vous êtes au travers des réactions qu'elle provoque en vous acceptez ces réactions de gagner une vision claire de votre vie car vous aurez aiguisez votre compréhension de vous même et vous verrez plus clairement à quel point vous êtes différent de ce qui vous entoure rejetez l'un ou l'un ou tous les postulats audacieux qu'elle contient et vous resterez libre d'embrasser n'importe quel autre mouvement spirituel ou conceptuel qui vous apportera un confort moral cependant vous n'y aurez plus ce que signifie le fait d'être sataniste vous avez compris ses principes fondamentaux que vous avez le don de lire l'âme d'autrui alors vous remarquerez que les autour de vous gens comme l'avait lui-même qui comptent parmi les personnes les plus justes les plus fascinantes que vous aurez le plaisir de connaître donc là encore cette idée on ne peut pas convertir au satanisme on est sataniste on n'est pas sataniste on se reconnaît dans dans une certaine j'ai une certaine connexion à une forme d'ordre naturel ou non donc c'est là encore ce n'est pas forcément une idée du satanisme mais c'est au centre effectivement de ce qu'on appelle le satanisme laveillain et je pense qu'on ne peut pas lire correctement la bible satanique sans avoir à l'esprit cette cette intuition voilà donc ça c'était l'introduction de peter guillemore donc une très rapide préface de crollet enfin de crollet décidément là tout ce qu'elle a mis qu'elle a mis donc de la veille il règle un peu ses comptes avec les occultistes la traduction occultiste et notamment crollet pour le coup donc où il dit notamment toutes les grandes oeuvres traitant du sujet de la magie ne sont rien de plus que des impostures moralisatrices d'évégation menée par la culpabilité des baragouins ésotériques rédigés par des commentateurs de la tradition magique incapable ou peu enclin à donner une vision objective du sujet et pourtant il choisit d'axer sa préface dessus donc toute l'ambivalence de la veille à la fois une forte contestation de la tradition ésotérique récente donc de la colonne de crollet etc et en même temps le besoin de s'y référer de se positionner par rapport à elle je reviendrai dans les prochaines vidéos donc ensuite rapide prologue et donc qui amène effectivement qui annonce par rapport à ce qu'il appelle le chemin de la main droite l'avènement en quelque sorte de du satanisme contre effectivement il va faire un lien des accents un peu pseudo-nuitien dans d'ailleurs avec des références à wagner à l'anneau d'Eddie bellingen dans ce dans ce prologue donc qui finit par par l'éclamation suivante un éclat de lumière nouvelle est né de la nuit lucifer s'élève une fois plus pour proclamer voici l'âge de satan satan règne sur la terre les dieux injustes sont morts voici l'aube de la magie de la sagesse pure la chair et qui en l'être capital prévaut et une grande église doit être construite consacrée à son nom l'homme ne doit plus être sauvé par sa propre négation et on saura que le monde de la chair de la vie la meilleure préparation pour tous les délices éternelles régit satanas ave satanas ael satan donc bon ave satanas s'il ya une faute de latin ça devrait être ave satana bon l'ave a dû construire sans être un grand latiniste à partir de la rétro satanas une expression qu'il trouvait on va dire cool après il ya cette idée qu'au centre de la vision la veillenne du satanisme et l'homme en tant qu'être de chair pas en tant qu'esprit pas en tant qu'hommes destinés à être sauvés ou donnés mais l'homme en tant que chair en tant qu'animal ici bas qui a une vie qui a un début qui a une fin donc c'est qu'on vient de profiter d'une manière qui soit pas complètement irresponsable mais qui destinait effectivement à prolonger au plus longtemps cette vie donc à rester dans cette forme de mesure pour d'une part ne pas mettre en péril la santé du sataniste et d'autre part ne pas non plus l'exposer à une une privation soit de liberté soit une répression parce qu'il aurait été on va dire une approche trop transgressive trop extrême donc une recherche du plaisir avec mesure le satanisme n'est pas un hédonisme mais un démonisme c'est à dire la recherche du bonheur et d'un bonheur mesuré et tempéré en ce sens la veille rejoint effectivement certaines traditions grecques qui est celle de l'épicurisme même s'il le cite pas explicitement et enfin donc pour conclure cette introduction à la lecture de la bible satanique les fameux neuf commandements satanique donc je vais détailler donc on va noter que ces neuf commandements en fait à chaque fois c'est satan représente c'est pas satan est c'est pas satan est une entité externe transcendante comme le dieu des chrétiens mais satan représente c'est à dire que satan en fait est l'incarne et le symbole d'une certaine vision de l'homme c'est à dire que satan en fait ou le vrai le satan du satanisme c'est lui-même et ça je vous donnez un passage que de la bible satanique dont je parlerai ultérieurement il avait dit le plus important anniversaire du sataniste est son anniversaire parce qu'au fond en ce qu'il adore satan il adore au travers de satan une un certain idéal type en lui-même c'est à dire celui de la recherche de son bonheur pur et saint ici bas donc première affirmation satan représente l'indulgence plutôt que l'abstinence ensuite satan représente l'existence vitale et non les promesses spirituelles irréalistes satan représente la sagesse infinie au lieu de l'hypocrisie dans laquelle se complaisent les hommes satan représente la montée pour ceux qui la méritent au lieu de la prodigalité gaspillée pour les indragas satan représente la vengeance plutôt que le pardon satan représente la responsabilité à ceux qui savent l'assumer plutôt que de se soucier des vampires psychiques qui au passage ici je reviendrai dans le livre de le lucifer ne représente pas des créatures surnaturelles mais une certaine façon de se comporter une certaine attitude satan représente l'homme simplement comme l'animal parmi tant d'autres parfois mieux souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes et qui grâce à son prétendu développement intellectuel et spirituel est devenu le plus vicieux de tous les animaux satan représente les prétendus péchés puisque ceux ci remènent à la gratification physique mentale ou émotionnelle et enfin satan les meilleurs amis que les églises aient connu puisque les a maintenu en enfer depuis si longtemps voilà donc ça c'est la fin du début en quelque sorte de cette nouvelle série lire la bible satan de la bible satanique pardon et donc à bientôt pour la découverte du livre de satan le premier livre de la bible satanique et d'ici là gloire à satan je t'ai parti si quantique positif objectif Merci.